La délégation régionale des générations et peuples solidaires, GPS, nommée le 6 février 2020, s'est réunie ce mardi 18 février 2020 pour une première prise de contact. La délégation GPS du Cavali remercie le président de GPS, son Excellence, M. Soro Kibakori Guillaume, de la confiance qu'il porte à la délégation et en général à la région du Cavali. La délégation GPS du Cavali reste mobilisée pour les implantations et des adhésions et création des CLC dans les quatre départements du Cavali. La délégation régionale GPS Cavali rejette toutes les accusations infondées, atteintes à l'intégrité de l'État et détournement des derniers publics portées sur la personne de son Excellence, M. Soro Kibakori Guillaume, dans le but de le discréditer puisqu'il reste un adversaire redoutable pour les élections présidentielles 2020. Nous refutons avec vigueur le mandat d'arrêt international lancé à cet effet, les arrestations arbitraires et les enlèvements dont sont l'objet les proches parents ainsi que les membres politiques du GPS. La délégation régionale GPS du Cavali lance un vibrant appel au gouvernement du président Alassane Ouattara et aux institutions internationales de libérer tous les militants et partisans de GPS arrêtés et incarcérés depuis le 24 décembre 2019. Ainsi, les proches parents du président Soro Kibakori Guillaume, arrêtés et incarcérés, favorisent le retour des Ivoiriens en exil, surtout le retour en Côte d'Ivoire du président de GPS, son Excellence M. Kibakori Guillaume, afin de ramener un climat de paix et de réconciliation. La délégation régionale GPS Cavali apporte son indéfectible soutien, son engagement sans faille, sa ferme détermination dans la lutte pour la paix, la réconciliation, la démocratie. Dans toutes les actions du président de GPS, accompagne le président Soro Kibakori Guillaume à son éclatante victoire aux élections présidentielles du 31 octobre 2020, faite à Guiglo le 18 février 2020.